Salut la compagnie, c'est Jude Melon, et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je poursuis ma découverte des premiers pas de ce cinéaste canadien très florissant, David Cronenberg. Il y a quelques semaines, j'ai évoqué sa première oeuvre pour le cinéma, Frisson, j'ai fait un impasse sur ses films d'études, j'y verrai peut-être un jour. Il va être question ici de son second long métrage, sorti en 1977, Rage, ou en version originale, Rabid. Une coproduction américano-canadienne, donc oui, on a des actrices et acteurs canadiens, la plupart anglophones, même s'il y a des québécois, mais on a aussi, par exemple, dans le rôle principal, une américaine, une certaine Marilyn Chambers, qui venait du cinéma érotique et même pornographique, choix intéressant par rapport au protagoniste qu'elle interprète ici, j'y regarderai. A ses côtés, nous avons Frank Moore, Joe Silver, Howard Richman, qui joue le docteur, Susan Roman, Patricia Gage, ou encore le québécois Victor Desi. Voilà, j'avais dit qu'il y avait des québécois, j'en cite au moins un. Et il s'agit, évidemment, vu que la période d'Halloween est lancée, environ dix jours au moment où cette vidéo est publiée, nous sépare du jour fatidique, donc nous sommes en plein cinéma d'horreur. Un petit peu SAF aussi, mais surtout, bien séribé quand même, on voit que ça manque de moyens et tout. Mais bon, histoire de contamination, après le parasite d'un frisson, ici, c'est une excroissance très kronenbergienne. Là, on a vraiment les balbutiements de son cinéma, on le sentait d'un frisson, mais il va peut-être encore plus loin ici, en renforçant son body horror et tout ce qui tourne autour, puisqu'on va suivre, pour commencer, un couple qui a un accident de moto, et la femme, qui s'appelle Rose, ou Laure en VF, mais bon, on va l'appeler Rose, est gravement blessée, elle doit subir des greffes et tout pour être sauvée, et avec un traitement expérimental, un peu de chance, peut-être, sur le papier, donc, crash de moto se situe pas loin de cette clinique, sans cela, elle était probablement morte parce que l'hôpital était trop loin. Alors, hasard, destin, fatalité, si on veut, coup de chance, ça c'est intéressant parce que dès le début, tu sens que tu t'installes dans du cinéma où tu peux avoir des raccourcis quand même, mais ça sent bon, potentiellement, une affaire de huis clos qui tourne mal dans cet hôpital, dans cette clinique, mais après, ça va être transporté dans la grande ville, à Montréal, puisque, avec cette excroissance-là, Rose survit, certes, mais a besoin de sang humain, elle ressent, voilà, cette nécessité-là, malgré elle, elle est perdue, il y a une dualité qui se met en place, et donc, telle une vampire, elle va sucer, si vous voulez, d'autres gens, notamment des hommes, certains qui s'intéressent à elle, et faire d'eux des zombies. Donc, c'est marrant parce que vous avez à la fois le mythe du vampire, ici, une vampire femme, qui est liée à la sexualité aussi, avec cette excroissance, clairement, et cette approche du film de zombies à la Romero qu'on avait, à la fin, de frisson. Mais bon, c'était à la mode à l'époque, Romero ayant relancé, évidemment, le film de zombies devant auparavant, avec l'excellent, à la nuit des morts vivants, et en plus, zombies, sa suite, mais pas vraiment suite, sortira peu de temps après, peut-être que j'en parlerai, tiens, avant Halloween de celle-là, tiens, ça me donne des idées, comme ça, bref, que vaut ce rage, ce rabid ? Alors, j'avais beaucoup apprécié Frisson, il y avait, certes, des maladresses, tout cela, mais j'avais vraiment accroché. Je vous l'avoue, pour rage, je suis un petit peu moins, on va dire, convaincu. Certes, il y a des moments très forts, assez âpres, on voit, c'est pas loin de la caméra à l'épaule, ça se rapproche, je disais que c'était série B, oui, c'est fauché, Kronenberg le joue, ça. Alors, ça donne lieu à quelques soucis de représentation, notamment quand la contamination se fait plus grande, soit disant la loi martiale, tout ça, on n'y croit pas trop, ça manque d'ampleur, mais bon, c'est comme ça, c'est parce qu'il faisait avec les moyens du bord, tout simplement. Mais bon, on joue sur les médias, quand même, et tout, sur certaines déclarations, mais tu peines à vraiment ressentir une panique générale, si ce n'est dans les huis clos, cinéma, entre autres, ou métro, voilà, parce que ça joue sur certains huis clos, la clinique, puis plus tard dans la ville, quelques endroits où, évidemment, quand la contamination se fait, il n'y a pas qu'une personne qui subit. Par contre, moi, j'aime bien, ici, assister à la suite de la naissance du cinéma de Kronenberg. Je ne sais pas si c'était déjà palpable dans ces films d'études, bon, dans Frisson, on le voyait, clairement, Parasite, Body Horror, tout ça, là, ça va plus loin avec cette idée, donc, du corps qui se transforme visuellement avec cet ajout, sorte de dard, qui sort comme ça, et qui est souvent filmé en gros plan, une sorte de nouvelle chaire, si vous voulez, hein, voilà, Kronenberg, il est là, après tout, Videodrome, c'est dans pas longtemps, après, hein, enfin, voilà, il est déjà installé dans cette idée, et, voilà, quand on filme de près, comme ça, oui, vous voyez ici l'allégorie, aussi, d'une sorte de viol, de vampire qui suce et tout, mais c'est retourné dans le sens que c'est une femme qui l'utilise, et souvent, on le sent, quelque part, presque, indirectement, pour se défendre de certains hommes, notamment au cinéma, là. Moi, ça m'a amusé, parce que, tu peux y voir, ici, une façon, pour le coup, horrifique et contaminante, de se venger de quelqu'un qui pourrait vouloir abuser de toi, il y a aussi, évidemment, tout, à l'époque, bon, ça commençait à être vraiment, on en parlait un peu, mais, des MST, voilà, les maladies sexuellement transmissibles, et tu sens que, là, voilà, c'est pas une méfiance, mais ça, ça, on va dire que c'est en lien avec cela, il faut, attention, on fait un gaffe, parce qu'on peut être contaminé facilement si on se rapproche trop, mais, bon, Cronenberg, il joue là-dessus, c'est-à-dire qu'il est pas du tout puritain, on l'a vu dans Frisson, il déconstruisait ce Canada-là, si on veut, là, c'est pareil, il détourne les codes pour en faire quelque chose d'horrifique et de frontal, et après, Adienne que pourra. Et j'aime bien aussi l'idée qu'il joue avec les expérimentations, ça, il le fera énormément dans sa carrière, dans beaucoup de films, avec ce docteur-là qui tente quelque chose, et au mépris, peut-être, de certains essais plus approfondis au niveau de la science, il va, donc, rendre cette rose malade et malgré elle, on la voit, bon, des fois, elle a besoin, donc elle fait ce qu'elle peut, elle va tenter une vache, à un moment, ça suffit pas, il lui faut des humains, mais dès qu'elle est consciente des choses, elle est dépitée, en fait. C'est-à-dire que des fois, vous avez la rose démoniaque, fière d'avoir fait ce qu'elle a fait, en gros, elle est rassasiée, etc., et, à un moment, elle est complètement perdue chez elle, notamment vers la fin, il y a un truc qui est terrible, en fait, et son destin final est assez froid, j'ai envie de dire, vraiment, c'est... La brutalité du final est très intéressante, en soi, mais bon, je vais pas en rentrer en détail, là-dessus. Donc, après, il mène sa barque, Cronenberg, c'est-à-dire qu'il installe ses obsessions, il les prolonge par rapport à Frisson, avec ici, le prolongement du corps, ça commence à germer, de toute façon, et après, évidemment, on sent que ça aurait mérité un peu plus de temps et de moyens, c'est un peu le souci, on peine à trouver des scènes ultra marquantes, il y en a, notamment quand il y a la panique générale dans le métro et tout, au début, il fait le build-up de la tension, c'est limite, c'est ce que j'ai préféré dans le film, c'est avant que ça se passe dans la ville, ce qui est paradoxal, parce qu'une fois dans la ville, tu vois le danger et le côté de la contamination. Est-ce que c'est la rage ? Pas vraiment, jamais été vraiment de la rage, en fait, mais bon, les gens croient que c'est de la rage, donc pourquoi pas, c'est toujours intéressant de savoir comment aussi les scientifiques ou les policiers, enfin les institutions, doivent expliquer des choses qu'elles ne savent pas elles-mêmes à la population, voilà, on questionne aussi les médias et tout, mais sinon, c'est vrai qu'après, bon, l'utilisation de Mary Lou Chambers en tant que peut-être connue à l'époque de certaines personnes, star du film un peu olé-olé, on va dire ça comme ça, érotique et pornographique, c'est malin, parce que, elle-là, elle est dans un rôle de, on va dire, de prédatrice indirectement par la force des choses, à la touche sexuelle, donc, appel aux spectateurs, attention, ne fantasmez pas trop sur elle, parce que de toute façon, les hommes qui fantasment sur elle-là, ils finissent pas bien, voilà, donc, j'aime bien comment il a, il joue sur ces codes-là quand il est merveilleux, donc c'est un film qui est correct, je vais pas passer à un mauvais moment devant, ça serait fou de le dire, mais c'est vrai que par rapport à Frisson, je trouve qu'il y avait quelque chose qui allait beaucoup plus loin vers la fin, là, je trouve que ça s'écroule un petit peu sur son final, sauf la toute conclusion, bien sûr, justement, même si le destin de Rose est passionnant, puis voir quand elle va retrouver son mec ou pas, parce qu'à la base, c'est un couple, ça part en road movie, mais en fait, non, ils se sont en moto, en cuir, on sent la perfection du bonheur, et après, le destin se rappelle à eux, c'est intéressant ce début de film aussi, d'ailleurs, c'est une coproduction américaine, il met ça en mode road movie, un faux road movie au début, parce qu'après, bon, ça se renferme, évidemment, sur, on va dire, ce huis clos mental et psychologique aussi de la contamination, si on veut, n'hésitez pas à aller en commentaire ce que vous pensez de ce rage, évidemment, on en parle, c'est quand même sympathique pour se faire peur comme ceux-là, en soirée, là, sur ces prochaines, on va dire, je ne sais pas, joutes horrifiques sur votre petit écran ou sur vos grands projecteurs, je ne sais pas, et donc, on continue l'échange ci-dessous, à la prochaine, ciao !